Combien de graines dans le sachet ? Dans une fête des semences, avec tout le choix qu'il y a, comment choisir ? Êtes-vous dépassé par le vaste choix de semences sur le marché ? Comment choisir le meilleur fournisseur quand la même variété est offerte par 4 ou 5 compagnies différentes ? C'est déjà difficile dans les jardineries, où il y a souvent les sachets de 2 ou 3 compagnies différentes dans les étalages. Mais, quand vous allez à une fête des semences et il y a une dizaine de fournisseurs ou même plus, comment choisir ? Il y a le prix, bien sûr, mais, pensez aussi au nombre de semences dans le sachet. Un sachet qui est bon marché mais qui contient peu de semences vous coûte en fait plus cher qu'un sachet au prix supérieur qui contient beaucoup de semences. Parfois on indique le nombre sur le sachet. Certains semenciers indiquent le nombre de semences sur le sachet. Et si vous allez dans une fête des semences, le semencier sera directement devant vous et alors vous pouvez le lui demander. Ou toucher le sachet avec vos doigts. Quand les graines sont relativement grosses, vous pouvez faire votre propre estimé. Encore, brassez le sachet et écoutez le son. Ça aussi peut vous aider. La plupart des semenciers incluent un bon nombre de semences dans leur sachet. Plus qu'un jardinière amateur ordinaire peut avoir besoin pour la saison, mais certains sont très chiches. Je connais un qui n'inclut que 5 ou 6 graines de tomates dans chaque sachet, sous prétexte que c'est amplement pour un jardinière amateur typique. Peut-être que oui, mais si vous avez un vaste potager, vous manquerez vite de végétaux. D'ailleurs, quand il y a plus de graines qu'il ne faut pour la saison dans le sachet, vous pouvez conserver le surplus pour l'an prochain. Ou même pour l'année suivante, presque toutes les semences peuvent se conserver au moins 3 ans. Le nombre de graines dans un sachet n'est un facteur parmi d'autres dans le choix de vos semences. Mais c'est quand même un détail à considérer. Sous-titrage Société Radio-Canada